Bien le bonjour ou bien le bonsoir, c'est selon. Bienvenue à tous, c'est un petit test de vidéo 360 pour vous expliquer ce qu'on est en train de faire avec les étudiants de l'IEX. On a démarré une masterclass dans le cadre des cours que je peux donner sur le journalisme entrepreneuriel. Et si vous tournez la caméra, vous pouvez regarder mon écran. L'idée c'est qu'on fait une veille qui a démarré ce matin, qui aura lieu jusque jeudi soir, mais on est parti jusque fin mars avec six groupes d'étudiants, donc six semaines consécutives sur lesquelles on va travailler sur l'actu. On va essayer de vous sélectionner la sub-scientifique moelle de ce qui se passe en ligne aujourd'hui. Et on publie tous ces contenus directement via le compte Twitter du Labdavanec que les étudiants ont un accès désormais au compte. Si ça vous intéresse de surveiller toutes les informations qu'on arrive à dégoter dans notre veille en utilisant les réseaux sociaux, en utilisant Feedly, en utilisant les outils qui sont à notre disposition, n'hésitez pas à aller jeter un oeil. Si vous voulez venir voir sous le capot comment ça fonctionne, je vous invite à venir nous rejoindre dans la newsroom. On a créé une newsroom ouverte grâce à Slack. Slack, c'est un outil qu'on utilise beaucoup dans le domaine des startups et que moi j'ai un peu tuiqué pour le transformer dans une forme de rédaction ouverte. N'importe qui peut y rentrer, vous pouvez laisser votre adresse mail et vous recevrez un lien par mail pour pouvoir venir nous rejoindre. Et en gros, ça ressemble à quoi Slack ? Quand vous rentrez dans la newsroom, après, voilà. Vous êtes dans cette newsroom où on partage toute une série de liens, c'est là qu'on partage le fruit de notre veille et où un éditeur se charge de sélectionner à la mano. Et chaque étudiant, à son tour, devient éditeur, évidemment, puisqu'on va faire une veille 24 sur 24 et les publie après sur le Lab de Venac. L'idée, c'est vraiment de réussir à construire ce tunnel d'acquisition avec des sources de qualité, avec une curation la plus pertinente possible sur différentes thématiques. Si vous regardez dans la colonne de gauche, les thématiques, il y en a toute une série. On en a encore rajouté une ce matin sur les élections américaines. Il y en a une sur la réalité virtuelle, la réalité augmentée, sur les innovations médias, sur la rythique santé, science, surveillance et liberté, transport et urbanisme, etc. L'avantage, c'est que vous pouvez rentrer, vous aussi, dans cette newsroom. Vous pouvez venir nous aider, aider les étudiants à partager un certain nombre de liens. Si vous avez des bons liens autour de ces thématiques-là, n'hésitez pas à venir interagir avec nous. Et sachez aussi qu'à partir de la fin de la semaine, les projets des étudiants sur lesquels ils vont travailler pendant un an, c'est leur projet de mémoire, ce sont des reportages en long cours un peu partout dans le monde. Ils vont d'ailleurs faire du crowdfunding autour de tout ça. Les années précédentes, ça a plutôt bien fonctionné. Vous allez pouvoir les aider, les aider financièrement, ça c'est une chose, mais surtout les aider avec vos connaissances, avec vos passions aussi, en fonction des sujets sur lesquels ils travaillent. Voilà. N'hésitez pas à nous rejoindre, à suivre la veille sur le compte Twitter et à nous rejoindre dans la newsroom si ça vous intéresse de participer à cette expérience. Voilà. A tout de suite.